Salut dame oiseau, dame oiselle, personne non binaire, petite vidéo posée, j'avoue un petit peu, un petit peu rapido. Voilà, j'ai envie d'une ambiance chill pour te parler d'un sujet deep, la création de monde, voilà, comme processus de création infini. Presque une expérience zen en soi, la création de monde, voilà, on a tendance à penser si tu veux que la finalité d'un univers de jeu de rôle s'est déterminée, c'est-à-dire on se dit, pour pouvoir jouer à ce jeu, il faut d'abord que j'ai la gamme complète, donc il faut que ça finie d'écrire, ou alors il faut que j'ai un petit jeu stand-alone, voilà, qu'il soit complet, parce que sinon, enfin, si je veux pouvoir jouer sans incohérence, tu vois, et jouer avec un univers qui, voilà, qui est complet, et du coup, en plus, il y a ce truc-là d'assimilation de l'univers, du coup, on peut éventuellement préférer les univers courts, qui seraient plus faciles à assimiler, à digérer. Et je te mettrai un lien vers un de mes articles, un vieux article, qui s'appelle « La taille idéale de l'univers », qui est une sorte d'expérience de pensée, où j'essayais de voir à quel point un univers pouvait être petit en restant intéressant. Mais, voilà, maintenant, on va parler, si tu veux, quand on fait un univers de jeu de rôle maison, si tu veux, on a un peu envie de jouer tout de suite, quoi. Personnellement, si j'avais entendu que Milvaux soit terminé pour y jouer, j'attendrai encore. Au lieu de ça, j'ai commencé avec juste, j'ai commencé à jouer avec vraiment une toute petite idée de base, et puis après, j'ai exploré, voilà, pendant 17 ans, j'ai continué à explorer de plus en plus ce que ça pouvait être, cet univers forestier de Milvaux. Et, ouais, c'est ça, explorer, en fait, il y a vraiment une fusion entre la création de l'univers et l'exploration de l'univers. Je ne sais pas si, c'est comme si, ouais, comme si, en fait, on était à la fois les explorateuristes, et puis tu sais qu'on avait une sorte de rayonnement mental qui générait l'univers autour de nous, genre, ce qui est derrière le buisson, derrière le bourguer de guerre, c'est un secret on the fly, tu vois, à partir de nos pensées, de notre inconscient. Il y a presque un truc un peu Jungian là-dedans, d'exploration un peu de nos tréfonds personnels. Voilà. Et, du coup, on va parler un petit peu d'un terme barbare dans la langue d'Alex Roberts, le world building, c'est la création de monde, et on va utiliser le terme en anglais, ben voilà, pour parler vraiment d'un processus particulier quand on parle de world building, en jeu de rôle, je dis bien, c'est souvent un processus de création de monde en commun, c'est toute la table, en fait, qui crée le monde en concertation, pas uniquement MJ. En fait, on se dit qu'on peut faire ce world building en commun lors d'une session zéro pour commencer la campagne, mais en vrai, tu peux aussi étaler le world building sur toute la campagne. Par exemple, au début de chaque partie, tu fais une demi-heure de world building, tu peux alterner world building à le jeu, par exemple, avec les forges d'encre de Saladin, ça te propose une sorte de world building, c'est ça, c'est vraiment ça, tu fais un petit peu de world building après une phase d'écriture, un petit peu nouvelle, après une phase de jeu de rôle, voilà, dans ce qu'on a imaginé. T'as des jeux qui proposent une espèce de world building permanent, tout en jouant, ben, grâce à la narration partagée, que ce soit au litre du Grumpf, que ce soit Apocalypse World, dans l'ensourcellement, c'est une aide de jeu pour Midevaux, qui fait du world building, mais en partant des personnages, des PJ, et en fait, grosso modo, les joueurs, elles ont une petite fiche de l'ensourcellement pendant qu'elles jouent, et donc elles vont tirer des fiches, tu vois, de leur côté, et puis dire, ben, en fait, rajouter des éléments qui, certes, viennent de leurs personnages, mais qui vont évidemment, du coup, aussi définir le monde autour d'elles, c'est évident. Donc, si tu veux, le world building, je dirais, ne le vois pas comme une corvée, comme un passage obligé, un prérequis, tu vois, mais je crois que pour que ça nous enrichisse, le mieux, c'est d'en faire un plaisir en soi, quoi. Alors, pour le faire, bon, ça peut être un pur brainstorming, tu vois, totalement anarchique entre nous, mais tu peux aussi utiliser des jeux dédiés de world building, on connaît, par exemple, Microscope, The Quieteer, d'Avril Alder, en développement, l'Hôtel du Vion Rouge, de Comarta, où on crée ensemble une espèce d'hôtel un peu fou, quoi. J'ai sorti récemment un jeu de world building qui s'appelle La Litanie des Etres, où, en fait, on crée une communauté dans Milvaux, et là, pour le coup, cette idée de plaisir, de création comme jeu, j'essaie de la pousser au maximum, c'est-à-dire qu'en fait, on va jouer des personnages qui s'appellent les narratrices, et qui racontent, en fait, au coin du feu, qui se racontent entre elles, et bien la vie des personnes qui côtoient, ou ont côtoyé leur communauté. Donc on a vraiment, c'est quasiment du role play, en même temps qu'on fait du world building, et en plus, du coup, ça fait que c'est pas, tu sais, un world building vue du ciel, où les vérités qui sont posées sont des vérités, si tu veux, universellement partagées, mais c'est par le prisme du narratrice, qu'il y a une narratrice, voilà, non fiable et tout, et donc on a quelque chose de super subjectif, et d'intégrer à la fiction, quoi. Donc voilà, tu peux utiliser ces jeux, tu vas faire une séance de world building avec, puis après tu refais une séance de role play, avec un autre jeu, quoi, avec des autres règles pour faire le role play, quoi. Quand tu crées comme ça, en collaboration à l'univers au fur et à mesure, il ne faut pas hésiter à, par moment, à mettre bas ce qui semble être les fondements même de cet univers, à changer des choses en profondeur, à modifier les paradigmes, voilà, au fur et à mesure. Par exemple, à Millevaux, si tu veux, j'avais un concept qui s'appelait la corruption, et je l'ai transformé, au bout d'un moment, c'est devenu l'emprise, alors, j'ai changé le terme, déjà, pour avoir quelque chose de plus original, puisque la corruption, c'est que c'était dans L5R, dans Warhammer, et tout, donc c'était... Et surtout, finalement, aussi, le simple fait de changer le nom, c'est devenu quelque chose aussi d'assez différent, quoi. C'était plus un, vraiment, enfin, qu'il y avait plus de personnalité, quoi. Et l'égrégore, c'est un autre concept, alors ça existe toujours, je ne l'ai pas changé, mais si tu veux, on va retrouver, désormais, des termes, il y a des termes alternatifs, peut-être que la hantise, ou l'ensourcellement, qui sont des termes qui vont, tu vois, connoter négativement ou positivement cette énergie magique qu'est l'égrégore, quoi. Ça ne remet pas en cause de façon profonde le phénomène, mais ça va teinter, ça va montrer des visions différentes du lore, quoi. Ou, pareil, la timeline de Milvaux, si tu veux, au départ, c'était super précis, ça commençait en l'an 2400, après Jésus-Christ, et tout, et aujourd'hui, en fait, c'est plutôt à une date interminée, parce que je me suis rendu compte que c'était un peu bloquant, et pas forcément méga intéressant de dater précisément, surtout que, de toute façon, les personnages, ils sont amnésiques, et donc, ils n'ont pas tellement d'idées en quelle année ils sont, depuis combien de temps c'est l'apocalypse, est-ce que c'est trois, est-ce que ça s'est passé il y a trois ans, ou il y a des générations, et on est plus libre, tu vois, donc ça, c'est quand même des choses qui ont été modifiées en profondeur, tu vois, ça assure au petit à petit, et ton hiver, il va changer en fonction de tes besoins, de tes envies, de comment tu es voulu, voilà, on va finir très tranquillement, un petit peu, avec, on va dire, les quatre façons de faire du world building, voilà, si tu veux faire un petit world building sous forme de brainstorm, sans règle, moi je te dirais qu'il faut voir quatre aspects, l'aspect spatial du monde, alors tu peux t'amuser, par exemple, à mettre en place des hexagones, puis à les remplir, tu vois, au fur et à mesure, les hexagones, c'est vraiment top, pour faire de la création collective, tu peux, tu sais, puis éventuellement, tu peux les découper, puis les recoller ensemble, voilà, on peut être plusieurs, à dessiner sur les hexagones, c'est pas mal, enfin, c'est vraiment la façon la plus ludique, je pense, de spatialiser les choses, quoi, tu peux le voir de façon, contemporaine, c'est-à-dire qu'ensemble, on va établir une timeline, en fait, de cet univers, tu peux l'établir de façon sociale, ce qui va être le plus important, c'est d'élaborer une relation de map, ou enfin, de façon paradigmatique, c'est-à-dire que, la géographie, l'univers, la timeline, c'est pas méga important, ce qui compte, c'est les paradigmes, c'est l'approche de Milvaux, où on va surtout s'intéresser au paradigme, tel que l'oubli, la corruption, et tout ça, machin, et c'est des paradigmes qu'on va retrouver à n'importe quel endroit dans l'univers, et éventuellement, à n'importe quel moment dans la timeline. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, et pourtant, tu sais, j'aime pas trop les sessions zéro de Worldbuilding trop longues, surtout si après, on joue pas, c'est pour ça que c'est important de rendre ça ludique, de rendre ça passionnant, c'est vraiment une approche que j'ai essayé d'avoir, notamment avec Biomasse, où là, du coup, c'est vraiment, là pour le coup, Biomasse, vraiment, l'aspect Worldbuilding est hyper intriqué avec le jeu même, il n'y a aucune différence, quoi. Donc, voilà, après, bon, on peut préférer le brainstorming, il va falloir que tu choisisses un petit peu ton école, là-dessus, je serais vraiment heureux de partager ça avec toi, si toi, tu as des conceptions différentes de ce qui est cool à faire comme Worldbuilding, et puis là-dessus, je te fais des gros bisous sur tous mes commentaires, si vous voulez, ciao !